Elle, c'est Simone Biles, la star mondiale de la gymnastique, 4 médailles d'or olympiques. Elle a été agressée sexuellement pendant des années quand elle était ado, ça s'est passé au sein de l'équipe américaine, et elle n'est pas la seule. Le gouvernement américain va verser aux victimes 130 millions d'euros. Salut à tous, bienvenue dans C'est quoi l'info ? Lors des derniers JO à Tokyo en 2021, Simone Biles se retire de plusieurs épreuves pour, dit-elle, protéger sa santé mentale. Elle est en fait rattrapée par ses vieux démons. Et parmi eux, il y a Larry Nassar. Larry Nassar, c'est l'ex-médecin de l'équipe américaine de gymnastique. Il a été condamné à la prison à vie en 2017 et 2018 pour l'avoir agressée sexuellement, tout comme plus de 250 jeunes filles. Tu avais des conversations banales pendant que tu m'agressais, et des commentaires que je n'oublierais jamais. Comment tu te sens ? Et est-ce que tu te sens mieux là, Kaylee ? J'ai seulement dit oui en retenant mes larmes, ma douleur et mon dégoût, dans l'espoir que tu arrêterais. Il y a trois ans, une centaine de gymnastes, dont Simone Biles, portent plainte pour négligence contre le FBI. C'est le plus grand service d'enquête de la police américaine. Négligence, car les premières accusations remontent à 2015. Mais le FBI abandonne rapidement l'enquête. Il faudra attendre un an pour que Larry Nassar soit arrêtée. Sauf qu'entre-temps, le médecin de l'équipe aurait abusé, selon les autorités, d'au moins 70 jeunes filles. La police américaine a donc tardé à agir. Voilà pourquoi le gouvernement indemnise aujourd'hui une centaine d'anciennes gymnastes. Cette affaire marque le début de la libération de la parole dans le milieu du sport. Tu te demandes peut-être si en France, il y a aussi des enquêtes pour agressions sexuelles dans le sport. En fait, depuis l'affaire Larry Nassar, des championnes prennent la parole. En France, un témoignage a particulièrement marqué. Celui d'une ancienne espoir du tennis français, Angélique Cochy s'était devant les députés à l'Assemblée nationale en septembre 2023. Dans le milieu du tennis, ça se savait qu'il n'était pas correct avec les filles. On a laissé faire des choses dans le milieu du sport qu'on transposerait dans un autre milieu. On dirait que ça ne peut pas arriver. Enfin, jamais on dirait qu'elle sort avec son prof de maths. Je précise que son entraîneur a été condamné à 18 ans de prison en 2021. Le sport est malheureusement un terrain propice aux agressions sur mineurs. Qu'on soit une fille ou un garçon. Un enfant ou ado sur sept serait victime de violences dans le monde du sport, selon une étude réalisée en 2021 chez six voisins européens. D'où l'importance de la prévention. Sébastien Bouaille, ancien joueur de rugby, violé quand il était ado dans son milieu familial, rencontre les jeunes sportifs avec son association Colosse aux pieds d'argile. Donnez-moi les qualités qu'un bon entraîneur, un bon bénévole, un bon éducateur. Gentil, à l'écouté, à l'écoute, protecteur, on va dire, arrangeant, serviable. Et voilà les qualités qu'un bon prédateur. La pédophilie, malheureusement, elle est partout. Et qu'il faut savoir se protéger et surtout parler quand on a un secret. Et pour parler, en plus des proches et des associations, il existe aussi une plateforme de signalement mise en place par le ministère des Sports. Ça se passe ici. Et cela concerne toute maltraitance, qu'elle soit physique ou psychologique. Sache aussi qu'il existe un numéro gratuit pour tous les enfants et adolescents victimes de violences dans tous les milieux, le sport, la famille, les loisirs. C'est le 119 Enfance en danger. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire. À très vite sur les réseaux YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat et franceinfo.fr. Sous-titrage ST' 501